Vous avez dû revenir, elle me dit. On a l'impression que vous êtes revenu en France. Vous avez vécu, mais ses soins, elle les a faits ici, en France. Elle est en train de me montrer ça ? Oui, oui, on était déjà bien rentrés en France depuis quelques années. D'accord. Mais vous aviez l'intention de repartir ? Parce qu'elle me montre... La maladie s'est déclenchée à l'instant où on devait déménager. On était en France, mais je devais revenir en Bretagne. D'accord. La maladie s'est déclenchée à ce moment-là. D'accord. Mais vous êtes en Bretagne, là, actuellement, parce qu'il me montre que vous vous êtes encore déplacé. D'accord ? Oui. D'accord. Je suis toujours en Bretagne, là. D'accord. Mais la maladie s'est déclenchée il y a trois ans et on était du côté de Mâcon à l'époque. D'accord. D'accord. Mais ce qu'elle est en train de me montrer, Philippe, c'est que vous, vous êtes breton ? Vous êtes d'origine breton ? Vous êtes breton ? C'est ça, à peu près ? Non, je suis breton de cœur. D'accord. Ça fait des années qu'on vient en Bretagne, mais pas en vivre en Bretagne. D'accord. Mais pour elle, c'est comme si vous étiez breton. D'accord ? C'est plus qu'un breton de cœur. On a fait tourner aux étés en Bretagne depuis 30 ans. Voilà, c'est ce qu'elle est en train de me montrer. D'accord. C'est une femme qui a quoi ? La cinquantaine ? Qui avait 48 ans, à peu près, par là ? Un peu plus. D'accord. Elle est jeune, c'est quelqu'un qui est jeune. Elle me dit, j'ai toujours entretenu mon corps. J'ai toujours entretenu ma personne. Vous voyez ? Oui, c'est pas son âge, c'est clair. Voilà. Et puis, c'est quelqu'un de très vivant, de très joyeuse, à la base. D'accord ? D'accord. Pourquoi elle me dit, réalise tes rêves ? Réalise tes rêves. Vous aviez des choses à faire avec elle. Et ça n'a pas été possible. Elle me dit, réalise quand même les... D'accord. Elle me dit, il faut que tu les réalises, parce que je les vis avec toi aussi. D'accord. D'accord ? Elle a compris le message. Elle dit, à travers toi, je vais les réaliser avec toi. Pas physiquement, parce que je ne peux plus, mais je serai avec toi, elle dit. Réalise tes rêves. Vous voyez, c'est quelqu'un qui... Elle me montre... Moi, la vie, je ne la prenais pas... Ce n'était pas une complication. Il suffisait que... Hop, j'ai envie de... Qu'on ait une envie. Hop, on prend les sacs. On fait partout et on s'en va. Oui. Oui, oui. C'est ça, oui. Elle me dit, je n'ai pas besoin forcément d'organisation, de trop de trucs. C'est sur place. On regardera sur place s'il faut. Oui, plus ou moins. C'était plus insouciant qu'elle, mais quelque part, c'était ça. Philippe, c'est vous qui avez mal au poignet ? Non. C'était elle qui avait souvent mal au os ? Oui, poignet... C'était elle, oui. Je pense qu'elle avait un souci. D'accord. Moi, non. D'accord. Donc, ça vient d'elle, alors. Vous savez, c'est comme si je m'étais blessée le poignet ou je me suis tordu le poignet. Vous voyez, elle me montre ça, en fait. D'accord ? Une douleur au niveau du poignet. Et elle est en train de me montrer qu'elle tient son poignet. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la maladie, mais j'ai l'impression qu'elle s'était blessée au niveau du poignet. Aussi, dans la maladie, elle s'était blessée le poignet. D'accord ? Ce n'était pas l'endroit où elle souffrait le plus. Non, ce n'est pas ça. Elle me montre plutôt que c'est tout ce qui est la poitrine et la gynétale. D'accord ? Elle me montre ça. C'est ça. Et elle me montre quelque chose qui est m'estastasé, en fait. Oui, c'est ça. D'accord ? C'est tout à fait ça. Elle me dit, je me suis battue. Tu le sais que je me suis battue. Heureusement que tu étais là et que tu m'as accompagnée. Vous savez, Philippe, elle me dit, tu fais beaucoup de recherches. Savoir comment avoir un contact avec moi. Tu as cherché partout. Tu as cherché partout. J'ai vu toutes vos vidéos quasiment. J'ai vu toutes vos vidéos quasiment. Plus le reste. Elle me dit, tu as cherché partout avec qui tu pouvais aller justement avoir un contact. Elle me dit, je suis là maintenant. Oui, j'ai découvert ce monde-là après son départ, évidemment. Pour chercher. C'est vrai que selon ce que je pouvais lire, un mois ou deux, c'était trop proche pour avoir un contact. Et puis, pour certains médiums, ils ne sont pas très disponibles non plus. Dans l'immédiat, du moins, on va dire. Vous avez des carnets de rendez-vous plus ou plus. Assez complets, j'ai l'impression. Oui. Et les autres, ceux que j'ai pu essayer de joindre. Oui, mais vous savez, elle a choisi aussi... Alors, il faut savoir que les défunts choisissent aussi leur médium. Et c'est eux qui vont vous orienter aussi sur qui il faut y aller. D'accord ? Elle est très heureuse de se contact avec vous parce qu'elle dit, il fallait que je te fasse signe. Je te fais signe aujourd'hui. D'accord. Je vais être plus attentif. D'accord ? Vous voyez, elle me montre toujours ce souci de poignet. Alors, vous faites attention à votre poignet aussi. D'accord. De ne pas glisser, de ne pas glisser votre poignet. D'accord ? Vous n'avez pas eu d'enfant, Philippe ? Si, si. On a deux enfants, deux garçons. D'accord. Elle ne m'en parle pas, vous voyez ? C'est comme si elle était peinée. C'est dur pour elle. Oui, c'est dur. Vous voyez ? Autant, des fois, ils vont m'en parler. Et elle, elle... En fait, elle dit... Il y a trois choses difficiles. C'est mes enfants et mon mari. Ses enfants ont beaucoup, oui. Vous voyez ? Elle me dit, mon mari. Elle me dit, des fois, on se prenait la tête. On n'était pas toujours d'accord sur les choses. Non. Elle était très têtue. On se prenait la tête, elle me dit. Mais après, on se réconciliait quand même, elle dit. On se réconciliait assez. Oui, c'est pas... C'est pas rancunier, elle dit. Voilà. Non, ça va, ça passait vite. Elle dit, t'as tes idées, moi j'ai les miennes. Oui, surtout les siennes. Elle dit, tu sais... D'accord. Elle est en train de me dire, tu sais, maintenant, j'ai appris à lâcher prise. J'ai appris à lâcher prise. Elle avait besoin de... J'ai appris à lâcher prise. D'avoir du recul sur les choses. Vous savez, c'est quelqu'un qui n'est pas, je veux dire, tout ce qui est religion, tout ça. Elle me dit, j'y crois pas, moi, tout ça. D'accord ? On m'a assez bassiné des choses dans l'enfance. C'est pas... Vivons notre vie. Vivons notre vie pleinement. Elle dit, malheureusement, la maladie m'a rattrapée. Et je vais bien, elle dit. Je t'embrasse fort. J'embrasse les enfants. Je vais très, très, très bien. Je t'embrasse aussi. Voilà. Elle est partie au mois d'octobre ? Septembre-octobre, Philippe ? Non, il y a bientôt six mois. En juillet. En juillet ? En juillet. C'est quoi son... C'est un anniversaire, septembre-octobre ? Non. Non, les deux juillis. D'accord. Et les enfants, c'est pas en septembre-octobre ? Non plus. Là, on est tous juin-juillet. D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait septembre-octobre pour vous, alors ? Pourquoi elle me montre septembre-octobre ? En septembre, pour nous, c'est... Si on avait une date à retenir, c'est le 11 septembre. C'est notre... Comme elle le disait, c'est notre 11 septembre à nous. C'est le jour où on lui a dit qu'elle avait un cancer. D'accord. Il y a trois ans. D'accord. C'est pour ça. D'accord. Ça a été le mois de départ de trois ans de souffrance. Voilà. De périple, elle me dit. Il vaut mieux faire une escalade, elle dit. Comment ? Elle dit, il vaut mieux aller faire une escalade ou une marche. Oui. Voilà. Elle n'y a pas cru. Elle est en train de m'expliquer. Je n'y ai pas cru sur le coup. Je n'y ai pas cru sur le coup. C'était impossible. Oui, parce que, comme elle le disait, elle n'avait pas de raison à attraper ce cancer. Et c'est quelqu'un qui prenait soin d'elle. D'accord ? Voilà. Et elle me dit, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. C'est comme si on vous dit, tu vas te réveiller. C'est un mauvais... C'est un cauchemar. Comme elle le disait, je ne fumais pas, je ne buvais pas. Je n'avais rien pour avoir ce cancer. Voilà, ça a été difficile à accepter. Vous voulez lui poser des questions, Philippe ? Justement, je voulais quelque part savoir si elle me faisait des signes. Elle me dit, alors... Que je ne priais pas. Elle me dit, tu as des attentions pour moi, affectives. D'accord ? Elle me dit, tu n'es pas quelqu'un qui exprime tes sentiments. C'était difficile, oui. Tu es plus dans les actes que de le montrer. Oui, c'est vrai. Voilà, tu réagis plus dans les actes. Mais tous les deux, on se comprenait avec les yeux. Oui. Même... Tous les deux, un regard expressif. Voilà, même vis-à-vis des enfants. Oui. Vous savez, elle est très protectrice des enfants. Même si vous n'étiez pas d'accord avec elle, elle protège toujours ses enfants. Vous voyez ? Elle surprotégeait. Je veux dire, c'est ce que je lui disais. C'est toujours, oui. Et puis, pas forcément... Alors, elle est en train de me dire, je comprends aujourd'hui ta position vis-à-vis des enfants. Voilà. Je n'avais pas forcément... Je suis très, très soucieuse de ce qu'ils pouvaient faire. Donc, et je relativisais moins de rien parce que sinon, les enfants ne faisaient rien. C'est ça. Et elle est... Aujourd'hui, elle me dit, je suis d'accord avec toi sur beaucoup de choses. D'accord. Elle est... Alors, il faut savoir, Philippe, elle est fière de vous. D'accord ? Elle me dit. Oui, elle me le disait. Elle me dit, je suis fière de toi. Je suis... Vous savez, c'est quelqu'un qui va mener les troupes. Oui, oui, c'est un petit chef quand même. D'accord ? Qui va mener les troupes et elle me dit, je suis fière de toi. Elle a besoin de vous le dire aussi. D'accord ? Elle a besoin de vous le dire. Et à travers... En fait, son décès a permis de voir à travers vos yeux les choses. Et à travers les yeux des enfants qui, des fois, exagéraient aussi. Oui. D'accord ? Elle me dit, tu t'en es pris plein la tête des fois. Et je comprends maintenant, elle dit. Je comprends. C'est pas forcément bon. Elle est en train de me dire, c'est pas forcément bon de nier les choses. Voilà. Elle passe. Elle tourne la page. Elle tourne la page. Vous savez ce qu'elle est en train de me dire ? Elle dit, on n'a rien pu prendre dans mon corps. J'étais malade. Ouais. J'avais rien à donner. Pourtant, elle aurait aimé donner quelque chose de son corps. Vous voyez ? Oui, je pense qu'elle aurait accepté. Elle me dit, j'aurais aimé donner quelque chose si... Voilà. J'aurais été prête à donner quelque chose de mon corps pour quelqu'un de vivre. Mais là, je n'avais rien à donner, elle dit. Non, non, non. Heureusement. J'ai une petite question. Elle me dit qu'elle est avec une dame de l'autre côté. Oui. Oui, savoir si elle avait... Qui, elle avait rejoint... Elle répond, elle dit, je suis avec une dame de l'autre côté, mais c'est une dame, comment dire, plus petite qu'elle. Elle, les cheveux blancs, grisonnants, d'accord ? Elle me montre ça. Une dame qui... Alors, une dame qui a un beau petit chignon bien mis sur la... Vous voyez, elle me montre un beau petit chignon bien... Comme si elle le mettait en escargot, en fait. Comme si elle le tournait. Ça la fait bien rire, hein ? Ça la fait bien rire. Elle me dit, je suis avec cette... Mais j'ai l'impression que c'est une... Une grand-mère, en fait. D'accord. D'accord. Je ne vois pas. Elle est brune, normalement. Elle est brune. Normalement, oui. C'est une brune. Oui, oui, oui. Qui c'est Christine ? Christine, c'est une amie qu'on a... Un couple d'amis qu'on a connu à La Réunion. D'accord. Elle est toujours parmi nous. Par contre, c'est Didier, son mari. Elle est décédée d'une crise cardiaque l'année dernière. D'accord. Christine, c'est une amie en commun. D'accord. C'est quelqu'un avec qui elle s'entendait super bien, elle me dit. Oui, oui. On avait gardé un peu... Très peu de contact après, mais... C'est vrai qu'elle était venue au-devant. Elle est venue à ces derniers jours. Elle me dit... Je vois Christine, elle pleure beaucoup. Oui, c'est possible. Elle me dit, elle pleure beaucoup. Oui. D'accord. Dis-lui qu'il va bien. D'accord. Dis-lui qu'il va bien. Oui. On n'est pas forcément toujours ensemble, mais on se voit. D'accord. D'accord ? Ne sois pas jaloux, elle vous dit. Elle me dit, je serai toujours dans ton cœur. Oui. Et inversement. Pareil pour moi. Elle dit, tu seras toujours dans mon cœur. Ne sois pas jaloux. Dis-lui qu'il va bien. Dis-lui... Voilà. Que tout va bien pour lui. D'accord ? D'accord. Je suis bien. On a l'impression que c'est aussi un couple français qui est allé là-bas. Vous voyez ? Exactement. C'est connu là-bas. Voilà. Et un peu... C'est drôle parce qu'elle me montre comme si vous aviez... J'ai mis mes lunettes. J'ai cassé tout à l'heure ma branche. Elle a bien... Voilà. Elle rigole. Elle rigole parce que je n'ai plus ma branche. Des lunettes. Elle aime bien plaisanter. Elle aime bien rire un peu. Oui. Elle est un peu moqueuse. D'accord ? C'est vrai. D'accord. Elle est en train de me dire, il va bien. On s'est rencontrés. On s'est vus. Il va bien. Est-ce que... Éventuellement, parce que son papa est décédé il y a quelques décennies. Je ne sais pas si elle a pu retrouver son papa. Son père. D'accord. Elle me dit, il a encore tout. Je ne l'ai pas encore vu. Il est encore tout. Elle va le voir après. Elle me dit, il est encore tout. En fait, elle sait qu'il va bien. D'accord ? Elle sait qu'elle va le voir. Elle me dit, on n'est plus dans les... En fait, ils n'ont plus le souci, elle dit, des séparations de kilomètres. Ça n'existe pas chez nous. Voilà. Donc, je sais que j'ai le temps de le rencontrer, de le voir. D'accord. Voilà. Mais, vous voyez, elle me montre cette dame. Cette dame. Et j'ai l'impression que c'est une grand-mère du côté paternel. J'ai une grand-mère paternelle qui est décédée. J'étais encore adolescent. J'ai très peu de souvenirs. D'accord. Et elle me dit... En fait, elle me dit une mamie, mais elle me dit cette dame. Donc, pour moi, c'est une mamie, mais voilà, je pense certainement de votre côté. Vous voyez ? Elles ne se sont pas connues. Elles ne se sont pas connues en plus. Je ne pense pas, mais elle me dit cette dame. Vous voyez ? Parce que souvent, elle me dit, c'est ma mamie. Mais elle dit cette dame. Elle a été heureuse. Elle me dit, j'ai été heureuse avec toi. Voilà, je n'ai pas fait assez. Je n'ai pas fait assez. Justement, elle veut en venir là. Elle me dit, j'ai été heureuse. Et on a fait énormément de choses ensemble. On a profité l'un de l'autre. Ce n'est pas forcément des grands voyages ou faire des grosses choses. Elle m'a dit, c'est l'instant d'être avec toi qui a été le plus important. Elle aime être près de vous. Et elle me montre qu'elle aime être, vous savez, la tête sur vos épaules. Vous serrez la nuit et être la tête sur vos épaules. Elle aime ce moment-là. Puis après, elle a chaud. Hop, elle repart de son côté. Je lui ai donné chaud. C'est surtout moi qui lui ai donné chaud. C'est ça, elle a chaud. Parce que vous voyez, elle vient sur vous. Puis après, elle a chaud. Elle veut se réchauffer. Après, elle a trop chaud. Elle part de son côté. Elle cherche un peu la fraîcheur. Vous voyez ? Voilà. C'est bien. Elle dit, je suis déjà venue dormir sur ton épaule. D'accord. Les premiers temps ont été très difficiles pour toi. Et je suis venue dormir près de ton épaule. Voilà. Voilà. On a l'impression qu'au début, vous avez laissé sa place. Elle me montre que vous avez laissé sa place dans le lit. Vous voyez ? Oui, bien sûr. Et maintenant, vous allez dormir de son côté maintenant. Oui, il y a toujours un petit quelque chose d'elle à côté. Elle dit, elle est en train de dire, Philippe, je ne veux pas, il ne faut pas que tu restes seul. Oui, oui, je sais. Vous voyez ? On a parlé sur le dernier jour. Et elle dit, j'en reparle, je ne veux pas que tu restes seul. C'est trop dur de rester seul, elle dit. On se retrouvera. D'accord. D'accord. OK. Elle dit, je valide. Elle dit, même si, comment dire, même si tu rencontres quelqu'un, tu es toujours... Elle ne veut pas dire, tu m'appartiens. Mais si elle dit, tu m'appartiens, elle dit. Si, si, oui. Tu as fait son genre. Si, si. Tu m'appartiens, elle dit. Je ne veux pas, mais hop, non, je reprends, finalement. Vous voyez ? Elle fait ça. C'est bien. Elle me dit, tu m'appartiens. D'accord ? Mais elle dit, j'accepte. J'accepte que tu ne restes pas seul. Ne reste pas seul, elle dit. Oui, pour le moment, c'est difficile. Voilà, pour l'instant, Philippe, mais elle a envie que vous soyez heureux encore, que vous retrouviez un sourire. Elle me demande, elle ne veut pas rester seule. Voilà, voilà. Et les enfants comprennent ça. Oui, oui. Personne ne me remplace, elle dit. Il faut que tu vives une autre histoire d'amour, s'il faut. Mais personne ne me remplace. Moi, je reste unique, je suis dans ton cœur. Et puis, tu m'appartiens, elle dit. Ça, elle a fait beaucoup rire, d'accord ? Elle a un super sourire et elle a un super rire. Vous savez, elle a un rire communicatif. Oui, oui, c'est vrai. Embrasse les enfants. Elle fait ça. Voilà, je vais essayer de leur expliquer. Elle dit, ça ne va pas être évident. Oui, ils sont très hermétiques à ce genre de... Pourquoi elle me fait comme ça, les ailes ? Elle s'amuse, elle me fait ça. Des ailes, hein ? Ah, parce que j'ai peut-être prévu de faire un stage parachutiste avec mon fils. D'accord. Elle dit, il faut le faire. Oui. Elle aurait eu la trouille, elle me dit, mais je l'aurais fait quand même. Ben, si elle avait été là, elle aurait refusé. Oui, mais vous n'allez pas sauter seule, vous allez sauter avec quelqu'un, elle me dit. Voilà, je vais le faire avec mon aîné. L'aîné ne l'a pas fait, et puis le second a déjà fait, mais il viendra nous rejoindre. D'accord. C'est pour ça qu'elle fait ça, ça volait. Je pense que c'est ça, oui. Voilà, ok. Alors, elle, c'est quand même quelqu'un qui a besoin de les pieds sur terre. C'est important pour elle d'avoir les pieds sur terre. Oui. D'accord. Vous savez pourquoi elle a peur de l'eau ? Elle me dit qu'elle a peur de l'eau parce qu'on lui a fait peur quand elle était enfant. Oui, c'est vrai. Elle m'a expliqué ça. Voilà, elle se sont amusées et elle a eu peur, quelqu'un est passé, elle a avalé la tasse d'eau et du coup, ça a été terminé. Elle a eu le fou. Et pourtant, elle aurait aimé, elle me dit, j'aurais aimé apprendre, j'aurais aimé l'eau jusqu'aux jambes, tant que ça arrive là, au ventre, elle me dit, ça va. Après, ça va plus, après, elle dit. Oui, exactement. J'ai même essayé d'apprendre à nager, mais ça n'a pas été possible. Non, 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 elle dit, il faut beaucoup de patience avec moi. Il fallait beaucoup de patience. Et la patience, tu n'en avais pas. Et du coup, moi, je n'ai pas de patience. Elle dit, c'est moi qui n'ai pas de patience, c'est moi qui ai peur. Ce n'est pas que je n'avais pas confiance en toi, c'est que je n'ai pas confiance en l'eau, elle dit. C'est vrai, elle manquait beaucoup de confiance en elle. Elle me dit, ça va jusqu'au ventre et après, c'est bon, elle dit. Même à la réunion, elle aurait été chaude, mais non, il n'y avait pas moyen. Non, 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 non. Elle rigole, elle me dit, il aurait fallu mettre le tuba, le masque, tout. Vous voyez ? Faut qu'elle flotte. Et encore, il ne faut pas mouiller les cheveux. C'est une femme. Vous savez, Philippe, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. C'est encore tôt pour avoir d'autres informations, d'accord ? Mais pour l'instant, il y a énormément d'amour. Et elle dit, je n'ai plus froid. Oui, l'éternelle frileuse. Voilà, elle dit, je n'ai plus froid. Oui, t'en veux. Elle dit, je n'ai plus froid. Avec la maladie aussi, ça... Elle a perdu. Elle me dit, je n'arrivais plus à manger. D'accord ? J'avais du mal à manger les choses. Oui, sur les derniers temps, c'était difficile. Voilà, je m'obligeais, mais je n'avais plus d'odorat, je n'avais plus de goût aux choses. Oui, c'est vrai. J'avais l'impression de manger que des choses avec de l'ammonia, qu'elle me dit. Oui, oui. C'était difficile les derniers temps. Elle a souffert. Elle me montre qu'elle a souffert, Philippe. Mais elle a été digne. Vous voyez ? Le guide est en train de me dire, elle a été digne dans sa souffrance. Oui, elle ne se plaignait pas. Elle ne se plaignait pas. Elle se plaignait quand elle souffrait, mais elle ne se lamentait pas. Voilà, et elle me dit, je ne voulais pas montrer... Je veux dire, je ne voulais pas vous faire souffrir avec moi. Déjà, il y avait de la souffrance de savoir que j'allais passer de l'autre côté. Elle a eu peur quand même, elle m'expliquait, qu'elle a eu peur... Elle a eu peur de ne pas savoir ce qu'il y avait vraiment de l'autre côté, parce qu'elle ne s'était jamais préparée à ça non plus. Non, elle a angoissé beaucoup. Elle me dit, c'est cette petite dame qui est venue me chercher. D'accord. D'accord ? Oui, d'accord. Marie ? Si c'est la grand-mère, c'était Marthe. D'accord. Si on parle de la même personne, il n'y a pas d'autre sinon. D'accord. D'accord. Elle, elle l'appelle Marie. Elle l'appelle Marie. Mais bon, si c'est Marthe, c'est Mar... Marie. Oui. Mais elle l'appelle Marie. Vous pouvez me donner son nom, Philippe, à votre... Pascal. Pascal. Elle dit féminin, masculin. Oui. Elle se faisait appeler pâti par les copines. Et puis féminin. Oui. Oui, parce que c'est... Elle me dit... Alors, elle n'a jamais aimé son prénom, elle me dit. D'accord ? Exactement, oui. C'est ce que je viens de dire, oui. En santé. Parce que pour elle, c'est quand même quelqu'un qui incarne la féminité. D'accord ? Ah oui, absolument. Oui, juste comme vous. Et sinon, Pascal... Juste qu'on est bonnet, pour la maladie... Elle me dit que ça n'a pas été facile pour l'école. Elle m'a dit que ça n'a jamais été facile à l'école. Voilà. Oui. Une enfance difficile, oui. Oui, elle ne se laisse pas faire. Ne vous inquiétez pas. Au moment où c'était une... Oui, je pense. Une bagarre ou ça. Oui, elle a un petit caractère. Elle savait dire le mot qui pique, elle me dit. Oui, c'est vrai. Qui remette vite en place. Même à Dieu, on savait très bien trouver le mot qui se menait. Voilà. Elle dit, je savais très bien mettre les choses à leur place. D'accord. Elle est en train de me dire, vite et réalise-toi, elle dit. Réalise-toi. Réalise-toi, elle dit. Ne sois pas seule. Arrête de pleurer, elle dit. Arrête de pleurer. Elle dit, tu... Elle dit, ça me fait mal encore. J'ai encore touché. Elle dit, elle n'aime pas vous voir pleurer, elle me dit. D'accord, Philippe ? Alors, je vais quand même dire à Pascale que c'est tout à fait normal qu'on pleure. C'est tout à fait normal. Voilà. Mais elle me dit, sèche tes larmes, mon chéri, elle dit. Qui c'est qui s'appelle mon cœur ? C'est vous qui l'appeliez mon cœur ? Oui. C'est elle qui m'appelait comme ça. D'accord. Elle dit mon cœur. Oui. C'était un petit surnom. Voilà. Elle me dit, j'en ai cherché des petits noms à te donner. On a l'impression qu'elle vous donnait d'autres petits surnoms aussi de temps en temps. Oui, oui. On a l'impression qu'il y a une période de mode avec elle. Oui. Mais il y en a souvent qui revenaient. C'était souvent le même. Après, ça revenait. Elle dit, sèche tes larmes, je vais bien. Je vais très bien. Je ne souffre plus. Je ne suis plus dans la douleur. C'est terminé. Tant mieux parce qu'elle a subi quand même. Alors, vous savez, elle ne me montre pas qu'elle est brune de l'autre côté. Oui, oui, oui. Elle est dans le châtain clair et plus clair que ses cheveux qu'elle me montre là. Oui, c'est vrai. Oui, c'était clair. C'était blanc, on va dire. Elle était partie sur le long depuis quelques années. C'est ça, elle me montre ça. C'est la couleur qu'elle a de l'autre côté, en fait. C'est ça. Elle dit, ça va bien avec mon père. Vous voulez lui dire quelque chose, Philippe, avant qu'elle... Oui, je l'aime, évidemment. Elle dit, moi, de même. Idem. Vous voyez, elle est en train de me montrer une actrice qu'elle aime bien. Comment elle s'appelle ? Dans Ghost. Oui, c'était son meilleur film, son plus... Oui, c'est ça, oui. C'est un de ses films. Voilà. Elle me montre ça. Et elle me dit, elle est en train de me dire, tu vois, je suis la jeune femme. Et tu vois, la scène s'est renversée. Mais elle aime beaucoup cette femme, en fait, cette actrice. D'accord ? Oui, et puis le film, le film aussi. Et le film aussi. D'accord ? Et elle me montre, justement, Ghost. Voilà. C'est un de ses films préférés. Voilà. Elle me montre ça. Elle me dit, tout, tout est beau dans ce film. Elle dit, ces derniers temps, Philippe, tu n'as pas forcément toujours ta tête. Oui, c'est difficile de se concentrer, oui. Oui. Elle dit, ça va aller mieux. Elle dit, il ne reste pas seul. Va au cinéma, elle dit. J'y suis allé hier soir. Elle dit, il faut qu'il retourne. Ce n'est pas facile d'avoir des projets. Pour le moment, c'est difficile. C'est des projets au jour le jour. Ce n'est pas simple. Voilà. Elle me dit, ne reste pas seul. Ne reste pas seul. Ne reste pas seul, elle dit. Ne reste pas seul. Ne reste pas seul. Elle va s'y promettre. Vous voyez, elle insiste. Elle insiste. Ne reste pas seul. Ne reste pas seul. Voilà. Il faut que tu apprennes à vivre, elle dit. Il faut que tu apprennes à vivre une deuxième fois. D'accord ? Deux fois. Voilà. Ce n'est pas fini pour toi, elle dit. Ce n'est pas fini pour toi. D'accord ? Ce n'est pas ton moment encore à toi, elle dit. Oui. D'accord ? Philippe. Voilà. Elle vous embrasse fort, Philippe. Oui, je m'embrasse aussi. Voilà. Elle vous aime. Vous voyez, elle m'a montré une photo qu'elle aime particulièrement, celle-là. Les autres, elle n'aime pas. Elle n'aime pas se voir dans les autres photos. Non, en général, en photo, j'ai eu beaucoup de difficulté à trouver des photos d'avant la maladie. D'accord. Mais parce que ce n'est pas quelqu'un qui aime se prendre en photo non plus. Ah non, c'est vrai. On va le même voir. Mais tous les deux, oui, on a très peu de photos de famille. Elle dit, c'est là, c'est dans la tête et c'est là. Oui, oui, oui. C'est là et là. C'était très difficile d'en avoir. Voilà. Oui, parce que sur une photo, elle va se retourner. Elle me dit. Oui, c'est ça. On la voit de côté. Elle sourit, mais elle est de côté. Elle met un manque de confiance en elle. Alors, vous la trouvez toute mignonne. Elle est belle. C'est une très, très belle femme. En plus, là, elle me montre. Vous savez, elle est sportive. Alors, elle est en tenue blanche. D'accord, Philippe. Elle est en tenue fluide. Et elle me montre ses cheveux carrément. Elle n'est pas brune. Elle est châtain clair, en fait. D'accord, presque dans le blond. Et elle a les cheveux jusque là, en fait. D'accord. D'accord. J'ai une petite question parce que je me souviens très, très peu de mes rêves. Et il y a peut-être de moi, je l'ai vue en blanc. Oui, bien, elle est en bleu. Dans mon rêve, mais ça m'a fait peur. Ça m'a réveillée. Et j'en ai pleuré. Non, parce qu'elle est comme ça, en fait. Ce n'est pas pour rien qu'elle vous dit qu'elle est en blanc. D'accord. Parce que souvent, de l'autre côté, il y a des couleurs où elles sont en bleu ou en vert. Ou dans des couleurs un peu pastelles. Et là, elle me dit, je suis en blanc. Donc, cette image d'elle, ça m'a réveillée. Ça m'a fait peur, évidemment. Et elle est en blanc en longueur. Vous voyez. Alors qu'elle n'aime pas le long. Oui, c'est vrai. Elle aime tout ce qui est un peu court, les jupes. Mais là, elle me montre le long. Mais elle dit, ça passe. De toute façon, on l'a posé par sa tête. Elle dit, ça passe. Elle vous embrasse très, très fort, Philippe. Il y a beaucoup d'amour. Elle vous embrasse très fort. Voilà. Et elle lui embrasse les garçons. Mais ça ne va pas être évident. Ça ne va pas être évident. Ça ne va pas être évident. Mais là, c'est difficile. Ce n'est pas grave. Elle dit, tu leur feras un bisou. Et puis, tu diras, ben, j'avais envie. Oui, 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 oui. Oui, oui. Voilà. Je leur ferai le bisou aussi. Voilà. On va la laisser monter. Et elle me fait... Et elle fait ça. Je l'embrasse aussi. Je l'embrasse. Vous savez ce qu'elle est en train de me dire ? Elle me dit, j'aurais dû apprendre le langage des signes. Oui. Elle voulait... Elle avait cité le livre, le langage des signes. Elle dit, j'aurais dû apprendre le langage des signes. Oui. Elle avait commencé, oui. Vous voyez ? Avant la maladie. Oui. Pour être dans ce milieu, assister les enfants. C'est ça. Ça, c'est un clin d'œil qu'elle vous fait. Oui. D'accord. Elle me dit, il n'est jamais tard pour apprendre, pour vous. D'accord. J'ai toujours son livre. Voilà. Occupez-vous alors, Philippe. Oui, oui, oui. On essaye au quotidien. Voilà. D'accord. J'y travaille aussi. Voilà. Sur ce, elle fait... Elle fait... Elle fait ça, en fait. Elle est en train de me faire... Oui. C'est ça, oui. Voilà. Le cœur, elle est... Vous êtes dans son cœur. Moi, je ne connais pas le langage des signes, mais c'est ce que... Alors, c'est drôle parce que là, elle ne parle plus. Elle me fait des signes. Voilà. Elle s'amuse. Elle s'amuse. Voilà. Allez. On va la laisser remonter. Passer de l'autre côté. Elle va... Elle est en train de me dire, je vais... Je vais venir dormir près de toi. D'accord. Voilà. Il y a toujours sa place. Elle a toujours sa place. Oui, parce que, en fait, vous avez besoin de sentir son parfum. Son parfum. Oui, mais c'est ça, oui. Il y a un bout de... Un bout d'écharpe avec son parfum, effectivement. Oui. Ok. Ben, voilà, Philippe. Merci, Isabelle. Ce n'était pas simple. Non, ce n'est pas simple parce que, bon, elle est partie il n'y a pas très longtemps non plus. Donc, voilà, après, c'est vrai que ça ira beaucoup mieux. Comment ? Je fais partie des sceptiques. Cette approche est... Voilà, j'y crois. J'y crois. Il faut que je voie pour croire. Parce que c'est ça. Mais vous êtes Saint-Thomas. Ce n'est pas grave, Philippe. Oui, voilà. Non, bon, après, j'ai vu une vidéo, d'autres aussi, d'autres contacts. Alors, il faut savoir aussi... C'est l'expertex. Oui, mais il y a des défunts qui vont plus parler d'eux. Il y en a d'autres qui vont être moins expressifs. Je veux dire... Et puis, elle, ça ne fait pas trop longtemps. Et puis, c'est quand même quelqu'un aussi... Une femme qui ne se dévoile pas comme ça, même si elle a un côté très... D'accord ? Elle me montrait aussi que la famille, c'est important pour elle. D'accord ? Que c'était important, les enfants. Mais c'est quelqu'un qui aime les gens, en fait, aussi. D'accord ? Même si elle a manque de confiance en elle. Oui, c'était son cure de métier, c'était ça aussi. Son métier, c'était ça. Voilà. L'aide aux autres et tout ça. Malgré que... Vous voyez ? En fait... D'accord. Là, elle est en train de me dire de l'autre côté... Elle n'est pas encore partie. Attention. Elle dit qu'elle s'en va. C'est une petite aussi. Elle dit qu'elle s'en va, mais elle ne s'en va pas. Parce qu'elle est en train de me dire... Vous voyez, quand elle aide les autres, elle est satisfaite. Quand elle a pu faire quelque chose pour eux. C'était son métier. Voilà. Qu'elle aimait. Et elle me dit... Et quand je sais que tout va bien pour eux, ça y est. J'ai fait mon devoir. Voilà. C'était son métier. Donc, elle le faisait à 200%. Exactement. Alors, elle n'a jamais délaissé quand même sa famille, elle me dit. D'accord ? Mais ce qu'elle faisait, c'était important. Voilà. Ça lui prenait des fois la tête, elle me dit. Non, non. Elle faisait son métier... Voilà. Soucieusement. Elle me dit. Voilà. Soucieusement. Voilà. Allez. Ok. C'est parti.